On va voir maintenant le fonctionnement de quelques outils 3D dans Fusion. Attention, Fusion est un logiciel de compositing. Il permet donc de mélanger différents éléments, dont certains en 3D. Mais ce n'est pas un logiciel de modélisation comme Blender, C4D ou Maya qui, eux, vous permettent de créer ces éléments. Par contre, vous pouvez importer des objets ou des scènes depuis ces logiciels. Vous pouvez donc intégrer des éléments 3D à votre composition. J'ai déjà créé un certain nombre de nœuds pour préparer le terrain et on va voir ça plus en détail. J'ai recréé le logo de l'épisode précédent en 3D dans Maya. Je l'ai exporté en format FBX qui est un standard à peu près universel pour la 3D. Et en passant par le menu Fusion, Importer, j'ai sélectionné Scène FBX. Je me retrouve avec ces éléments qui sont les composants du logo, donc des objets en 3D. Chaque objet ici a son propre matériel qui est appliqué là, c'est-à-dire sa couleur et la façon dont il réfléchit la lumière. Je peux les afficher dans le moniteur 1. La première chose à faire, c'est de créer un nœud Merge 3D avec cette icône. J'en ai déjà ajouté un dans ma composition. Ce nœud Merge 3D va créer un espace en 3 dimensions dans lequel vous allez ajouter tous les éléments 3D de votre composition. Donc contrairement au Merge dans lequel vous connectez uniquement un avant-plan et un arrière-plan, dans le Merge 3D vous pouvez connecter autant d'éléments que vous le souhaitez. Je connecte donc les différents éléments de mon logo à ce Merge 3D. Et je l'affiche dans le moniteur 2. Ensuite dans Fusion, j'ai créé ce rectangle. Vous avez la possibilité de créer quelques formes simples avec cette icône. Un plan, un cube, une sphère, un cylindre, etc. Vous pouvez modifier leur position, leur orientation, leur taille ou leur couleur, mais pas leur forme. Encore une fois, on n'est pas dans un logiciel de modélisation 3D qui lui permet de créer à peu près tout ce que vous imaginez. Mais souvent ces éléments simples sont assez utiles en tant que référence lorsque vous intégrez une scène 3D dans un plan que vous avez tourné. Ils peuvent vous permettre de mieux visualiser la perspective pour intégrer parfaitement votre scène dans votre plan. Je connecte donc ce plan à mon Merge 3D. Voilà pour les objets. Maintenant il est temps de voir comment se déplacer dans cet espace 3D. Dans une image 2D, vous vous déplacez uniquement de droite à gauche et de haut en bas. Mais ici vous avez ce troisième axe Z pour la profondeur. Pour zoomer dans votre espace, comme d'habitude dans Fusion, c'est avec la molette de la souris tout en maintenant la touche CTRL ou CMD sur MAC enfoncée. Pour vous déplacer latéralement, ça ne change pas, c'est toujours en maintenant la roulette centrale de la souris enfoncée. Enfin pour orbiter autour de votre scène, c'est en maintenant la roulette centrale enfoncée avec la touche Alt ou Option sur MAC également enfoncée. Comme dans les logiciels 3D, ça demande un peu de pratique pour s'y habituer, mais cela vient vite. J'ai également préparé une caméra 3D. C'est à travers cette caméra que la scène 3D sera vue dans l'image finale. Pour créer une caméra, c'est en cliquant ici et vous pouvez bien sûr en ajouter autant que vous le souhaitez. Pour manipuler cette caméra ou les autres objets, vous pouvez le faire depuis l'inspecteur, dans cet onglet, avec les coordonnées. Mais vous avez aussi ces 3 flèches qui représentent donc les 3 axes de déplacement. Et ici, je change le type de manipulation en rotation. Et pour les objets, j'ai en plus cette icône pour modifier l'échelle. Pour l'instant, on a donc un espace 3D avec une caméra, mais ce n'est pas encore une image. Pour qu'il soit visible en tant qu'image, tout comme dans les logiciels de 3D, il faut un moteur de rendu qui va calculer une image à partir des éléments dans la scène. C'est ici pour en créer un. Là aussi, j'en ai déjà créé un au préalable. Je connecte la sortie de mon Merch 3D à ce moteur de rendu. Et maintenant, ce qui sort de ce moteur de rendu, c'est bien une image en 2D que je peux intégrer à mon montage. Je la raccorde donc à mon Media Out qui est ma sortie finale. Et je l'affiche dans le moniteur 2. Il reste ce Spotlight. Comme dans After Effects, vous pouvez rajouter des lumières pour éclairer votre scène et éventuellement pour jeter des ombres. Ici, il n'y a qu'un type de lumière possible, le Spotlight. Et comme dans After Effects, c'est le seul type de lumière qui permet de projeter des ombres. On en ajoute un en cliquant sur cette icône. Je connecte mon Spotlight à mon Merch 3D. Pour l'instant, vous voyez que ça n'a rien changé. Parce que c'est le moteur de rendu qui calcule la lumière et les ombres. Et par défaut, ici, ces deux fonctions sont désactivées. C'est assez logique parce que vous n'en avez pas forcément besoin. Et le calcul des lumières est très gourmand en termes de temps. Dans mon cas, j'active le rendu des lumières et des ombres. Premier constat, c'est assez ignoble au niveau des ombres. Mais pas d'inquiétude, c'est souvent le cas avec les réglages par défaut, y compris dans les logiciels 3D. On va donc régler cette lumière. Je la sélectionne pour la voir dans l'inspecteur. Dans cet onglet, vous avez les réglages de position et d'orientation. Et dans celui-ci, tout ce qui concerne la nature et la qualité de cette lumière. Ces réglages sont assez évidents, on ne va donc pas se pencher dessus. La première chose à voir, c'est ici le Decay. C'est-à-dire la façon dont la lumière se comporte quand on s'éloigne de la source. Si vous avez l'habitude d'un logiciel de 3D, vous devez être assez familier avec ça. On a donc nos Decay, c'est-à-dire que la lumière ne diminue pas quand on s'éloigne de la source. Linéaire, là c'est une diminution géométrique. C'est-à-dire que si vous êtes deux fois plus loin, l'intensité est deux fois moins grande. Et enfin, quadratique. Ici, la lumière se comporte comme dans la réalité. Elle suit la loi du carré inverse. Si vous êtes deux fois plus loin, l'intensité est deux fois au carré plus faible, c'est-à-dire quatre fois plus faible. Si vous êtes trois fois plus loin, elle est donc neuf fois plus faible, et ainsi de suite. Au passage, c'est une des deux règles les plus fondamentales à connaître pour éclairer un plan sur un tournage. Je vais rester sur nos Decay dans mon exemple. Là, vous ajustez la largeur de votre faisceau. Et ici, l'angle de la pénombre autour du faisceau. Ce paramètre détermine la progressivité de cette pénombre. À zéro, c'est comme s'il n'y en avait pas. Et plus je l'augmente, plus la transition est douce. Ensuite, on s'intéresse aux ombres ici. Le réglage principal se trouve ici. C'est la taille, c'est-à-dire la définition de la map des ombres. En gros, avec ce type de lumière en 3D, pour calculer les ombres, c'est un peu comme si le logiciel plaçait une caméra à la place de votre lumière, et qu'il filmait la scène à travers cette caméra. Donc une partie de l'arrière-plan va être occultée par l'avant-plan. Dans mon cas, une partie de ce plan ne sera pas visible, puisqu'elle va être masquée derrière le logo. Et c'est dans ces parties masquées que le moteur de rendu applique des ombres. Et logiquement, quand vous filmez avec une caméra, plus la définition est élevée, plus la qualité de l'image le sera aussi. Ce paramètre correspond à ça, à la définition de cette caméra virtuelle. Alors bien sûr, je peux l'augmenter, jusqu'à obtenir un résultat satisfaisant. Mais attention, avec une valeur comme celle-là, mon temps de calcul va augmenter exponentiellement. C'est aussi le cas dans les logiciels de 3D. Pour obtenir des ombres réalistes, le temps de rendu va fortement augmenter. Mais ici, on a un moteur de rendu assez basique, donc ça sera encore pire. Heureusement, tout en restant sur la valeur par défaut, on peut jouer ici, sur la douceur des ombres. Je le laisse sur le mode constant. Et avec ce réglage, je dose la douceur des ombres. Pour finir, j'ai animé la caméra avec des images clés, afin d'obtenir un mouvement en 3D.